Bonjour à tous, c'est Paul de la vidéo tout simplement. Bienvenue dans cette première vidéo d'une longue série je pense, puisque je me suis lancé le défi de faire 31 vidéos pour 31 jours, c'est-à-dire une vidéo par jour pendant tout le mois de juillet. Voilà, 31 vidéos, on a le temps de faire le tour de pas mal de sujets, donc si vous avez d'ores et déjà des questions à me poser dans les commentaires ou des choses qui vous intéressent, vu le nombre d'abonnés qu'on est sur cette chaîne, ça va être tranquille, on va être entre nous. 31 vidéos, on a le temps de faire le tour de pas mal de questions, donc faites-vous plaisir, posez-les-moi toutes en commentaire. Voilà, on peut attaquer la vidéo qui sera cette fois-ci une vidéo setup, c'est-à-dire je vous présente tout le matériel que j'utilise pour faire toutes ces vidéos que vous voyez, donc sur un maxeroot, sur la vidéo tout simplement, vous rappelez ça comme vous voulez, les coulisses, le setup, le matériel, voilà, c'est parti. Et on commence tout de suite avec mon micro-cravate, c'est le Sanken modèle COS11. C'est un petit peu l'emblème de la marque, alors j'aurais aimé vous le montrer un peu plus en images, mais il est vraiment petit et c'est assez galère à filmer. Il est assez discret et surtout il a une qualité de son qui est assez exceptionnelle pour un micro-cravate. Pour transmettre le son sans fil, j'ai un Sennheiser G3. Pour le fonctionnement, pas de batterie, mais deux piles pour les deux modules. Voilà, en deux parties, émetteur, précepteur, donc une partie pour émettre le son et une autre partie qui la récupère et qui l'envoie directement à l'enregistreur. Et pour l'enregistreur, quoi de mieux qu'un zoom modèle H4N ? Il dispose de deux entrées XLR et d'un micro stéréo sur le dessus. Il peut donc enregistrer jusqu'à 4 pistes audio en simultané. A savoir aussi qu'il enregistre sur carte SD, ce qui est assez pratique pour le dérochage. Avec ça, un casque Sennheiser modèle HD25 Lite pour contrôler l'enregistrement audio. Excellente qualité de son également, assez agréable à l'écoute. Par contre, très peu agréable pour le confort des oreilles, ça fait vite mal. Et en plus de ça, il n'est pas du tout fait pour le mix, mais il est juste fait pour l'enregistrement, pour écouter en fait ce qui va sortir du micro. Quand je dis qu'il n'est pas fait pour le mix, c'est seulement pour le mixage son d'une vidéo. Mais ça, ça peut être aussi un casque qu'utilise beaucoup de DJ, donc évidemment, il est fait pour le mix. On continue avec les enceintes de monitoring. Ce sont les Maki CR3. Elles sont rouges, mais ça, c'est parce que j'y ai ajouté mon petit coup de pinceau. Es-tu conscients que le positionnement de tes enceintes n'est pas du tout optimal ? Tu n'as pas de son direct qui vient à tes oreilles, réfléchis-y. Alors oui, Nathanael, effectivement, le positionnement de mes enceintes telles qu'elles sont là, et même, je dirais, bien plus que mauvais, c'est exécrable. Parce qu'en plus, les enceintes ne sont pas du tout isolées du bureau, finalement, donc les vibrations se transmettent et le son n'est plus du tout comme il devrait être. En fait, un positionnement idéal, mais ça, on pourra y revenir aussi dans une prochaine vidéo, un positionnement d'enceinte idéal pour du son de monitoring, ça va être un positionnement qui va être orienté directement vers les oreilles, donc comme ça, et aussi isolé du bureau. Et pour ce faire, il faut avoir des mousses qui sont directives, je les ai. Le seul souci, et voilà pourquoi je ne les mets pas pour l'instant, c'est parce que ça passe très très limite derrière l'écran, et que dès que je veux les soulever, ça bute contre les écrans, donc c'est vraiment pas top. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme quand j'écoute finalement le mixage des vidéos, bah en fait, je prends ma chaise et je me recule. Voilà. À peu près là. Ce qui fait qu'au final, le son est assez direct et il arrive très droit dans les oreilles, donc il n'y a absolument aucun souci pour le mixage, j'entends très bien ce que je fais. Pour le PC de montage, j'ai opté pour un Asus G551V. C'est un ordinateur portable gamer, donc un peu moins stable qu'un PC fixe, mais super pratique quand on veut monter des vidéos en déplacement. Bon, pour l'ordinateur, c'est sûr, il n'y a pas de risque, vous ne me verrez jamais avec un Mac. Enfin, jamais dire jamais, mais là quand même, je suis quasiment sûr. Pour filmer maintenant, c'est soit le Nex VG30 de chez Sony, celui-là, ou alors c'est le 6D, celui avec lequel je vous filme directement, 6D de chez Canon. Alors je vais vous le montrer directement avec ça. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. On le verra mieux comme ça, le 6D de chez Canon. Finalement, c'est comme un 5D Mark III, mais avec quelques petites fonctions en moins. C'est un capteur full frame, donc très sensible, et ça, ça fait plaisir en basse lumière. Pour finir, voici le Nex VG30 de chez Sony. C'est presque un dinosaure. Équipé d'un capteur APS-C, il est tout de même capable de filmer en 1080p 50 images, ce qui est déjà pas mal. Sinon, pour le montage, c'est première pro, mais ça, vous l'aviez remarqué, non ? Voilà, j'espère que cette petite présentation setup vous aura un petit peu plus éclairé et vous aura permis d'y voir plus clair, du coup, sur l'envers du décor et exactement tout le matériel que j'utilise pour les vidéos. Maintenant, si vous souhaitez peut-être en savoir plus spécifiquement sur un matériel ou en savoir plus sur la façon de l'utiliser, il n'y a aucun problème, posez vos questions. 30 vidéos maintenant, puisque celle-là fait partie des 31. Il y a largement de quoi faire, il n'y a aucun souci. Voilà, quant à moi, je vous retrouve très bientôt, dès demain, sur la vidéo. Tout simplement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501